Une médaille de bronze à portée de main pour le Canada. C'est Lewis Irving qui l'a entre ses mains. En piste. Comment, Lewis? C'est ce saut qui permet finalement au Canada de mettre la main sur une première médaille à l'épreuve de saut en ski acrobatique depuis 20 ans. Et pour la première fois de l'histoire des Jeux, la discipline avait un volet en équipes mixtes. La pression était donc sur chaque membre de la délégation de ski canadienne. Après une chute de Marion Thénault en deuxième finale... Ah non, malheureusement! Mia Fontaine, sans crouler sous la pression, a réussi un saut quasi parfait, pavant ainsi la voie à Lewis Irving. Pour moi, la clé du succès, ça a été vraiment ce que Mia m'a dit en haut après qu'avant qu'on aille en finale, il m'a dit «Garde, on n'a rien à perdre, on est là, on y va le tout pour le tout. Puis c'est exactement ce qu'on fait, ça l'a payé. » La clé du succès, c'est aussi le travail acharné du père de Mia, qui est lui-même médaillé des Jeux d'Alberville et qui entraîne les athlètes au centre d'entraînement du Lac-Beauport. Je n'en revenais pas. J'ai regardé mes... J'ai eu mes dosseurs dans la maison, puis j'ai ma médaille olympique qui est juste dans l'entrée. J'ai regardé, puis j'ai vu celle-là Mia. J'ai dit «Bon, je vais tasser ce dosseur-là maintenant, je vais le mettre à côté, puis on va mettre celle-là à Mia. » Mia a d'ailleurs tenu à porter les gants olympiques de papa pour sa première participation olympique à 18 ans. Je suis vraiment fière de les porter puis de pouvoir continuer la tradition de la famille Fontaine en ski acrobatique. Chez les Irving aussi, la tradition se poursuit. Le père de Lewis, qui est malentendant, est un ancien athlète paralympique en ski. Quand c'est bien intérêt, c'est crier, puis on sautait, puis j'espère que j'ai pas pris les planchers. Tu sais, on était tous contents. Vraiment... Vraiment, adrélaline à monter. Et beaucoup d'émotions également pour la mère de Lewis, aussi malentendante. Vous étiez émue, là? Oui, vraiment! Aïe, 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 aïe! Êtes-vous fière? Hum? Êtes-vous fière? Vraiment, c'est très, très fière. À Sherbrooke, la famille de Marion Thénault célèbre aussi. Trop d'émotion, trop de fierté qu'elle a parcouru un chemin incroyable, on est vraiment très fiers d'elle. Une grande journée donc pour les athlètes, mais surtout un avenir prometteur étant donné leur jeune âge et les épreuves individuelles à venir dans les prochains jours. Ici Colin Côté-Pollette, Radio-Canada, Québec. Qu'est-ce qui é ce qu'on sait aujourd'hui? On est là, Québec. À Québec.